Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui supervise les garderies familiales du quartier. Une dizaine de personnes travaillent ici, au troisième étage. Au fil des ans, la trottinette carottée a accumulé des surplus impressionnants. 500 000 $ en 2010, près de 100 000 $ de plus cette année. C'est plus que son budget annuel et c'est inquiétant, selon l'économiste Claude Montmarquette. Il faudrait se demander comment se fait-il qu'il y a de ces réserves aussi élevées et qu'est-ce qu'on veut en faire essentiellement? Et pourquoi elles sont là, ces réserves-là? C'est assez étonnant qu'on ne les remet pas en question. Elles dorment, elles sont inutiles. Et les réserves s'accumulent dans les 162 bureaux coordonnateurs du Québec. 22 millions de dollars au total. C'est 38 % de leur budget annuel. Du jamais vu dans le secteur public. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous, des surplus accumulés aussi importants, où que ce soit dans le secteur public? Non, je n'ai jamais vu ça. En général, on n'atteint pas ce niveau ou ce pourcentage-là. Pour cet expert en gestion des fonds publics, deux mois de réserve, c'est assez. Deux mois, c'est 16 % du budget. Moi, je pense que le 16 % est amplement suffisant pour faire face aux difficultés éventuelles des organismes comme les CPE. L'argent rentre chaque année, puis ils n'ont pas d'efforts à faire pour aller chercher ces montants-là. Nous avons voulu savoir quels autres bureaux coordonnateurs affichaient des surplus. Voici ce que nous avons reçu du ministère de la Famille. La liste de tous les surplus accumulés, des montants parfois considérables. Tous les noms des bureaux ont été effacés, car ce sont des organismes privés, et les surplus leur appartiennent. Mais l'argent, lui, est public. Tès que c'est financé à 100 % par le public, il faut qu'il y ait une imputabilité majeure. Il faut qu'il y ait une transparence formidable, parce qu'il n'y a pas d'actionnaires derrière qui sont là à contrôler un peu les choses. Si 22 millions d'hommes dans les bureaux coordonnateurs, combien s'empilent dans les 1000 centres de la petite enfance du Québec? Nous avons obtenu les chiffres du ministère. 202 millions de dollars. Un record. C'est sûr qu'on reconnaît d'abord qu'il y a plus de 200 millions de surplus. Je le reconnais. Mais je reconnais aussi que ce n'est pas tous les CPE du Québec qui sont en situation de surplus. En fait, 91 % des CPE affichent des surplus. De 232 000 $ chacun, en moyenne. C'est beaucoup, admet ce directeur de CPE, mais les centres de la petite enfance ont besoin de réserve. Un CPE qui est propriétaire doit faire des réparations, des rénovations, doit aménager ses cours ou changer de module de jeu. On n'est pas à l'abri d'un lave-vaisselle qui lâche. Donc il faut se garder absolument des surplus. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de gaspillage qui se fait. Annuellement, les surplus sont plutôt modestes. 5 % en moyenne. Ce qui dérange, c'est l'accumulation des surplus. C'est l'équilibre qu'il faut obtenir. On dit, si vous avez des surplus raisonnables pour assurer, au fond, des contre-temps qu'on ne peut pas imaginer, très bien, c'est tout à fait correct, c'est une bonne gestion. Au-delà de ça, bien, retournez à la collectivité qui supporte votre activité. Les collectivités, c'est les payeurs de taxes. Les payeurs de taxes, ce sont aussi les parents, comme Jean-Sébastien Fortier et Mélissa Duclos, qui ont cherché longtemps des places à 7 $. Comment vous décririez cette trajectoire-là? Quel serait le bon mot? Cauchemardesque. Non, c'est... C'est cauchemardesque parce qu'à chaque fois, on se retrouve, bon, on n'a plus de garderie, qu'est-ce qu'on fait? Je dois aller travailler, moi, le lendemain matin, là. Leurs deux enfants ont fréquenté trois garderies avant de trouver des places en CPE. Selon eux, il faut utiliser tous ces millions bloqués dans le réseau. L'argent est là, bien, c'est éprouvé, l'argent est là. Avec un beau 200 millions, je pense qu'on pourrait bâtir plusieurs installations de qualité pour nos enfants. Il faudrait commencer à agir, là, parce qu'on est en mode panique. Il y a un boom présentement, il y a un manque de places. Les parents sont des victimes. Si Mme James n'agit pas rapidement, on va avoir de sérieux problèmes. 224 millions au total. C'est ce qui traîne dans les coffres des CPE et des bureaux coordonnateurs du Québec. 224 millions aujourd'hui, ça équivaut à 5000 places à 7 $ pour 5 ans. Est-ce qu'il y aurait moyen, avec cet argent-là, de créer des milliers de places maintenant? Le gouvernement prend l'engagement de développer ces places-là. C'est pas vrai que demain matin, on peut construire des places comme ça. L'investissement sur le plan financier est là. Si c'est des surplus et que les gardiens n'ont pas l'intention de s'en servir pour les fins qui ont été données au départ, je crois que le ministère devrait revenir le chercher et rapidement. C'est exactement ce que l'ex-ministre de la Famille a tenté de faire en 2003. Les surplus de l'époque atteignaient déjà 145 millions. L'équation est fort simple. C'est qu'au bout de ça, s'il y a de l'argent qui dort quelque part, qui peut-être pourrait... Évidemment, tout le monde veut le mettre au service des enfants, mais s'il y en a trop, que cet argent-là aurait permis de développer plus de places plus rapidement. La nouvelle règle permettait de récolter tout surplus, dépassant 25 % du budget annuel. C'est un échec. Le ministère n'encaisse que 10 millions et la mesure est suspendue. Yolande James reprend le flambeau et entame des discussions avec les CPE. C'est d'être capable de retrouver toutes les sommes ou les sommes qu'on va être capable de dégager suite à cette démarche-là, les investir directement dans le développement des places. Des nouvelles places qui seront allouées d'abord selon les besoins, prétend la ministre. Mais les directeurs de CPE sont persuadés d'une chose. Plus leurs surplus sont importants et meilleures sont leurs chances d'obtenir de nouvelles places. On va déposer des projets, puis on est profondément convaincus que si on dépose un projet en disant « j'ai 50 000, j'ai 75 000 » à mettre sur la construction, qu'on améliore nos chances de pouvoir l'avoir. Ce n'est pas la responsabilité du gestionnaire de déterminer pour le gouvernement où cette démarche-là va aller. Ce n'est pas leur domaine. Alors le domaine, c'est de gérer les CPE et de les bien gérer. La trottinette carottée a trouvé sa propre façon d'utiliser ses surplus d'un demi-million de dollars. Nous avons appris que le bureau coordonnateur, actuellement locataire, a déposé au moins deux offres d'achat sur des immeubles à revenus. C'est une forme d'investissement sur lequel on peut se questionner. Ce n'est pas leur mission de première. Je ne pense pas, moi, que ça devrait être leur seule autorité de prendre ce genre de décision-là sans mettre en cause le ministère. En effet, rien n'empêche la trottinette carottée d'utiliser des centaines de milliers de dollars pour acheter un immeuble sans avertir le ministère de la Famille. Un trou dans le règlement que le ministère examine de très près. Quant à la direction de la trottinette carottée, elle a refusé de répondre à nos questions. Notre reportage examinait le réseau public des garderies à 7 dollars. Mais il ne faut pas oublier les 500 garderies privées qui offrent des places à 7 dollars financées par l'État. Des garderies qui ont aussi des profits accumulés à la hauteur de 186 000 dollars chacune. Bientôt en quête, le sort cruel réservé aux animaux de compagnie qu'on abandonne. On voit très clairement que le chien est en vie puis en détresse. Il y a 52 employés qui travaillent ici maintenant. Est-ce qu'on pourrait se permettre de faire de la cruauté ou rendre des animaux maltraités ou les garder dans des conditions exécrables? Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada